Plusieurs habitants de La Pointe étaient présents ce jeudi 16 septembre à Viremolin afin d'assister à la projection du court-métrage Juni, réalisé par Grégoire Gresselin. Tourné en novembre 2019 dans l'exploitation agricole de Jean-Paul Devresse, maire de la commune, le réalisateur a souhaité revenir sur les terres ardennaises afin de présenter son film en avant-première. Dès le début, pour moi, c'était prioritaire de revenir, montrer le film, remercier les gens, leur montrer ce qu'on a fait, qu'on ne les a pas dérangés pour rien, qu'on ne les a pas réveillés à 5h du matin avec nos camions et avec nos routes bloquées, et le montrer dans une si jolie salle, avireux, là où on a tourné tout le film. C'est la première ardennaise, c'est la première Grand Est, on a fait la première française la semaine dernière à Paris, mais je tenais vraiment à ce que ça ait lieu avant les festivals français, de venir le montrer ici. Soutenu financièrement par la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse, par le biais du réseau plateau d'accueil des tournages de la région Grand Est, le court-métrage de Grégoire Gresselin participe sans aucun doute au développement culturel du territoire. C'est vraiment une grande fierté, alors c'est une fierté pour les élus bien sûr, parce que c'est une image du territoire qui est sous un autre angle, qui est celui de la culture, du cinéma. On est en soutien de ce genre de démarche, il y a des jeunes réalisateurs qui démarrent, et c'est parfois d'ailleurs un investissement sur le long terme, puisque ces réalisateurs, lorsqu'ils se sentent bien chez nous, quand ils font un long métrage, ils pensent à revenir chez nous, donc c'est encore une émulsion supplémentaire. Pour le maire de Viromolin, ce type de projet permet à la commune d'être valorisée et connue à travers le monde. C'est toujours une certaine fierté de faire découvrir le territoire d'une certaine manière, parce que le film apparemment est appelé à voyager. On parlait de Viromolin, des Ardennes, la communauté de communes qui a financé le film. Ça se fait toujours plaisir de participer à une telle expérience. Dès le mois d'octobre, le court-métrage d'Uni s'envolera dans plusieurs festivals.